Thomas Soto était d'humeur taquine. Ce jeudi 21 septembre, l'animateur de Télématin a reçu qu'Admirade, dans l'émission matinale de France 2, afin d'évoquer la pièce Ruy Blas de Victor Hugo. Dès son arrivée en plateau, le comédien a eu droit à une petite taquinerie de la part du collègue de Marie Portolano. Bonjour M. Vignali, a lancé Thomas Soto. Une petite remarque qui n'a pas manqué d'embarrasser qu'Admirade, lequel a simplement esquissé un sourire timide. D'autant que ce n'est pas la première fois que le journaliste de France detitile le comédien sur son couple avec Julia Vignali. En septembre 2021, l'ami de Danny Boon était convié sur le plateau de Télématin pour faire la promotion du film Un Triomphe. Lors de sa venue, et alors qu'il ne s'y attendait pas, l'acteur a eu droit à quelques questions personnelles de la part de Thomas Soto. Cad, Cad. Ok, bon, en vrai, elle est comment Julia au quotidien dans la vie ? avait alors demandé l'ancien binôme de Julia Vignali, provoquant la gêne de sa collègue. Cad Merada, lui, tentait d'esquiver la question, moi ce que je voudrais faire, si est-il le débrief. Est-ce que je peux faire le débrief de l'émission ? Non mais je n'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui, mais je ne vous dirai surtout pas comment ça se passe à la maison Thomas, a répondu l'acteur. Pas de quoi décourager Thomas Soto, si est-il vrai ? Mais elle ne vous réveille pas la nuit quand elle se lève ? Elle ne fait pas trop de bruit ? C'est interroger l'animateur de Télématin, mettant Julia Vignali dans l'embarras. Non, pas du tout. Et puis j'aime bien ce petit réveil à 3h25, ça me rappelle que Si est-il la nuit, a ironisé l'ancienne acolyte d'Olivier Barron. Supérieure à supérieure à Anna Cabana, Thomas Soto. Ces journalistes tombaient sous le charme d'une personnalité politique et cadmérade, sa visite surprise à Julia Vignali sur le plateau d'affaires conclues Cadmérade est certainement le plus grand fan de Julia Vignali. Depuis le 28 août dernier, la présentatrice a pris les rênes d'affaires conclues sur France 2. Et celle qui succède à Sophie Davant n'est pas au bout de ses surprises. Après avoir vécu des premiers épisodes riches en émotions et trouvées rapidement ses marques, Julia Vignali a reçu la visite de son mari Cadmérade lors d'un tournage de l'émission de vente aux enchères. Une venue impromptue que Caroline Ponce a tenue à immortaliser sur son compte Instagram. Sur ce cliché, l'antiquaire a pris la pause aux côtés du comédien. D'autres acheteurs, dont Damien Tison, Johan Ledoux, Laetitia Mercier et Paul Zopardi, ont souhaité prendre part à cette photographie. La joyeuse équipe semblait ravie de rencontrer l'acteur. Aujourd'hui sur le plateau d'affaires conclues nous avons eu l'agréable visite surprise de Cadmérade venue rejoindre son épouse Julia Vignali et assistée au tournage, a confié Caroline Ponce. Au cours de ce passage, Cadmérade en a peut-être profité pour faire un tour des objets mis en vente. Et pour cause, lorsque son épouse lui a dit qu'elle quittait les matins pour affaires conclues, le comédien a vu une occasion en or pour changer la décoration de leur nid d'amour. Nous rénovons une vieille maison, il m'a dit qu'on aurait besoin de beaux objets, a expliqué Julia Vignali dans les colonnes du Parisien. Et d'ajouter avec un trait d'humour, je lui ai dit que ce n'était pas à nous de les acheter. En rencontrant l'équipe d'Antiquaire, Cadmérade a peut-être pu faire de bonnes affaires. Crédit photo, capture d'écran France 2. Crédit photo, capture d'écran France 2. Crédit photo, capture d'écran France 3. Sous-titrage ST' 501